Un sujet bigou ! Un sujet bigou ! Le triathlon et la fédération française internationale du triathlon des compétitions féminines ouvrent la compétition aux femmes transgenres et de l'autre côté, le rugby irlandais interdit la compétition féminine aux femmes transgenres. Où est le juste milieu là-dedans ? Où est le juste milieu là-dedans ? Alors c'est un sujet qu'on a pas mal abordé mine de rien. Mais vous allez voir que c'est intéressant. La fédération internationale ouvre ses compétitions féminines aux femmes transgenres. Les femmes transgenres pourront participer aux compétitions féminines de triathlon à approuver la fédération internationale ce mercredi. Mais elles devront respecter certaines conditions. Évidemment ça renvoie à l'histoire de Lya Thomas qui a une playlist dédiée à ça. Je vous invite à aller la découvrir. C'est une décision forte. La fédération internationale de triathlon a approuvé ce mercredi une nouvelle politique concernant les femmes transgenres qui seront autorisées à participer aux compétitions féminines sous certaines conditions. Donc voilà, ça dépend jusqu'à quel chevaux. Tu vois, si elle a 80 chevaux, jusqu'à 80 chevaux, ils peuvent participer. S'ils dépassent les 120 chevaux, c'est compliqué. Pour participer aux triathlons au niveau élite ou amateur, dans la catégorie féminine, une athlète transgenre doit prouver que la concentration de testostérone dans son sang a été inférieure à 2,5 nanomoles. Et moi, il y a un truc. Je me dis, ok, il y a moins de testostérone, mais tu prends une Ferrari, tu lui fours une banane dans le pot d'échappement, elle perd en chevaux. Mais pour moi, elle va quand même exploser des 4L. Si on est dans une compétition de 4L, au bout d'un moment. Non ? Non ? Si ? C'est une excuse, ça ? Du genre, c'est bon, il n'a que 2,3 nanomoles, on a testé, il ne pourra pas courir au-dessus des 22 km par heure. Ça marche comme ça, les nanomoles ? Alors après, je ne suis pas biologiste. Mais est-ce que ça marche comme ça, les nanomoles ? Depuis au moins 24 mois, indique notamment le World Triathlon, reprenant l'idée que l'UCI a imposé ce critère le 16 juillet. Ce n'est pas tout. Au moins 48 mois doivent s'être écoulés depuis la dernière participation en tant qu'homme d'une athlète transgenre à toute compétition de sport. Ces deux critères ont été établis après un an de consultation réunissant divers comités médicaux, juridiques et demandant l'avis d'experts dans le domaine et de membres de la communauté transgenre, précise la Fédération Internationale de Triathlon. Notre priorité est de garantir le principe d'égalité tout en faisant preuve d'inclusion. Les deux, ça ne marche pas. La politique que nous venons d'approuver montre que notre priorité est de garantir le principe d'égalité tout en faisant preuve d'inclusion. A déclaré la présidente du World Triathlon et membre du Comité International Olympique CIO, Marisol Casado. Cette politique est complètement en phase avec les recommandations du CIO et similaire à ce que d'autres fédérations internationales ont fait ces derniers mois, ajoute la présidente de la Fédération Internationale du Triathlon. Liatoma est devenue la première nageuse transgenre à remporter une course universitaire. Elle les a explosées de 37 secondes ! Après, il a compris, il freinait sur la fin. Toutefois, ce nouveau règlement s'oppose du fait à la décision prise par la Fédération Britannique de Triathlon début juillet d'intégrer les athlètes transgenres dans une nouvelle catégorie ouverte. Et là, ça serait cool. Ils font une catégorie trans. Trans hommes, trans femmes dans la même catégorie. En avant-gagant. Et étonnamment, quasi sûr que 95% des gagnants seront des trans femmes. Étonnamment. Suivant le modèle de la... J'en étais où ? Catégorie ouverte. Suivant le modèle de la Fédération Internationale de Natation, British Triathlon avait ainsi choisi de n'autoriser que les athlètes de sexe féminin à la naissance à participer au triathlon féminin, devenant la première fédération à fermer les compétitions féminines aux femmes transgenres au Royaume-Uni. En novembre 2021, le CIO avait préféré laisser chaque sport décider librement de la conduite à adopter concernant l'inclusion ou non des femmes transgenres aux compétitions sportives, invoquant l'absence de consensus scientifique sur le rôle de la testostérone dans la performance dans l'ensemble des sports. La question de l'inclusion des femmes transgenres dans la compétition sportive dépasse largement le cadre du sport depuis la victoire de la nageuse américaine transgenre Leah Thomas dans le 500 Yard en début d'année. Son titre universitaire avait alors déclenché une polémique aux Etats-Unis où conservateurs et progressistes se sont affrontés à ce sujet avant que le débat ne traverse l'Atlantique. Et une playlist est dédiée à ça. De l'autre côté de la Manche, Irlande, trop avantagée, Les joueuses de rugby transgenres ne joueront plus en équipe féminine. La fédération irlandaise de rugby, IRFU, a tranché un sujet épineux. Les joueuses de rugby transgenres nés hommes ne pourront plus faire partie des équipes féminines professionnelles. L'IRFU explique avoir pris sa décision en raison des avantages en termes de force, d'endurance et de physique qui persistent malgré la transition de ces athlètes. Alors du coup, ils n'ont pas parlé de nanomoles. C'est un enjeu sensible pour tous ceux qui sont considérés et impliqués dans la question LGBTQ+. Reconnait d'emblée la fédération irlandaise de rugby. À la rentrée, les joueuses de rugby transgenres, c'est-à-dire nés hommes, ayant avant de transitionner vers le genre féminin, ne pourront plus jouer en équipe féminine. Pour fonder cette nouvelle politique, la fédération explique avoir étudié la question et consulté des études scientifiques récentes montrant que les personnes nées hommes conservent, malgré leur transition, des avantages dus à la puberté masculine, des avantages en termes de force d'énergie et de physique. Alors, pourquoi du coup, les scientifiques ont validé le refus pour le rugby ? Pourquoi ils ont autorisé pour l'athlétisme ? On est totalement d'accord. C'est quoi le truc mixte aux Jeux Olympiques ? Les chevaux, là. Courses d'obstacles de chevaux. Là, on est d'accord que ça peut être mixte. Par exemple, les échecs. Je dis ça au pif. Les échecs, ça serait complètement con que ça soit séparé. Ça peut être mixte. La cérébralité, il n'y a pas de question de force, de skill, de puissance, de chevaux fiscaux. Le tir à l'arc, ça pourrait être mixte. Je ne sais même pas si c'est mixte, d'ailleurs. C'est mixte ? Il y a des sports où il n'y a aucun problème. Mais quand tu rentres dans des sports et dans des performances sportives où la puissance fiscale de ce que tu as à l'intérieur du corps compte, parce que sinon, on peut y aller à volo, on fait de la boxe, on ne catégorise même plus par poids. On fait une boxe générale. Faites-vous plaise. Des recherches récentes montrent qu'il existe des différences physiques entre les hommes, dont le sexe est gros, et assigné comme homme ou comme femme à la naissance. Les avantages en termes de force, d'endurance et de physique provoqués par la puberté masculine sont importants et se conservent même après la suppression de la testostérone chez les intéressés. Explique Lirfu. Dans ce communiqué de presse, principales conséquences de ce nouveau règlement désormais en Irlande. Seules les femmes enregistrées à la naissance comme telles par l'état civil pourront jouer en équipe féminine. Dans la catégorie masculine, les joueurs dont le sexe... Vous avez remarqué ? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le débat n'existe pas de l'autre côté. Le débat des hommes trans, donc des femmes de naissance qui sont transitionnées vers les hommes, n'existe pas dans le sport. T'es rigolo ? Dans la catégorie masculine, les joueurs dont le sexe est enregistré à la naissance comme étant féminin pourront continuer à jouer s'ils fournissent un consentement écrit d'une évaluation des risques et effectués. Concrètement, ce changement de réglementation ne concerne que deux joueuses inscrits en Irlande et la fédération a déclaré... T'imagines, c'est toujours deux joueurs, c'est 0,005% de la population et ça crée des débats mondiaux. Ne concerne que deux joueuses inscrites en Irlande et la fédération a déclaré les avoir contactés pour leur offrir d'autres débouchés. Des formes de jeux sans contact, de l'arbitrage et de l'entraînement. Nous continuerons de travailler pour être aussi inclusifs qu'il est possible de l'être, poursuit Lirefou dans son communiqué. Nous continuerons de soutenir la communauté LGBT+, et nous comprenons que la décision que nous avons prise puisse causer de la déception. Nous affirmons encore une fois qu'il y a de la place pour tout le monde dans le rugby, sauf pour les femmes trans, et que nous pouvons tous travailler ensemble. Une inclusion de plus en plus controversée. Une réaction qui n'a effectivement pas tardé. L'Irlande ne devrait pas suivre l'exemple du Royaume-Uni en essayant de réduire le nombre d'occasions dans lesquelles les femmes trans peuvent exister en outre, en toute sécurité. L'Irlande peut et doit faire mieux. A déclaré Paula Fagan, directrice générale du mouvement LGBT d'Irlande. Elle a demandé à Lirefou de reconsidérer sa décision. La présence d'athlètes transgenres nés hommes dans les compétitions sportives féminines suscite pourtant des vives controverses dans le monde occidental ainsi qu'au sein même des milieux féministes LGBT. C'est même chez les LGBT, ils ne sont pas d'accord parce qu'il y en a qui sont dit « c'est une femme, on y va ». Ouais mais non, mais il y a aussi l'équité sportive. Le coubertinisme. Et après il repart de l'IA Thomas. C'est vrai que c'est une question très compliquée. Moi franchement, la question elle est vite répondue. D'ailleurs, on va finir là-dessus. J'y pense que maintenant. Thibaut Inchep a fait une vidéo là-dessus. Faut aller sur le truc. Thibaut Inchep a fait une vidéo là-dessus et je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Sur le cas de Léon Thomas, il donne son avis de sportif. Lui il s'y connaît. Je vous invite à regarder c'est une vidéo aussi qui s'appelle « La plus grosse polémique de sport ». Justement, il parle du cadre de Léon Thomas. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faguster l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.